coucou tout le monde alors on vous retrouve aujourd'hui c'est mercredi donc ma puce était avec moi elle voulait faire la vidéo avec moi on voulait faire une vidéo pour vous présenter les box by ova et on voulait faire une vidéo unboxing c'est à dire que je vais ouvrir la vidéo devant vous on l'a pas touché elle est encore scellée voilà je sais pas si on verra c'était pour vous dire elle est encore scellée donc du coup on l'ouvre c'est la box elle est plus disponible maintenant c'était la box qui s'appelait smart and back to work je crois je l'ai commandé parce que j'avais été ravie de la bikini bag oui bikini bag c'était vraiment la seule box où j'avais trouvé ça génial tout me plaisait il n'y avait aucun produit qui était à jeter j'ai tout utilisé c'était vraiment super box donc je me suis dit je saute sur l'occasion et je crois que j'ai pas été la seule donc donc voilà donc j'arrête mon blabla et c'est parti pour l'ouverture de la box alors c'est en relais mondial relais en fait donc j'ai été chercher mon petit colis il ya un questionnaire pour savoir qu'est ce qu'on aime qu'est ce qu'on n'aime pas et c'est donc là j'ouvre et à je vais vous montrer quand même voilà ce qu'on a donc on a deux petites cartes le papier de soie des petits trucs pour pour caler les petites et petits confettis enfin bon très joli très girly hop alors on a la petite carte voilà pour dire le nom de la box une punaise aujourd'hui il veut pas faire la mise au point bon c'est pas grave donc on a le détail je vais pas faire la mise au point j'ai dû toucher un réglage qu'il fallait pas on a donc les box by ova succomber au nouveau coffret beauté et entrer dans un monde de tendance glamour et coloré des box by ova chaque mois une nouvelle box beauté en édition limitée et alors dépêchez vous prenez la votre à offrir ou à s'offrir les box by ova font sont faites pour vous les filles c'est parti la chouquette un sac un sac rouge et bien garni alors déjà je vous montre donc on ouvre on a ça voilà une pochette qui se met comme ça super joli avec la petite bandoulière c'est quoi je sais pas encore alors attends un cahier on va pas ouvrir le sac tout de suite alors tu veux regarder ça alors un cahier alors un cahier oui bon ça sert toujours une gérée et ça vise là on est partout ma choupette donc un petit cahier voilà tout simple voilà c'est lisse donc je mets la boîte de côté donc je vais regarder ce qu'il y a dans le sac donc franchement le sac le sac c'est un de la marque mogano paris et c'est une un sac pochette ça s'appelle sac pochette lorraine et il vaut 19 euros 90 sachant que la box je crois qu'elle est aux alentures de 30 euros 32 euros 90 que si on va alors donc la pochette 19 euros 90 ensuite qu'est ce qu'on a là ça doit être un polissoir je pense non c'est pour les ongles macho ma chouquette alors ici qu'est ce que j'ai the body shop super j'ai jamais et c'est oui je sais je suis bottier addict et je n'ai jamais essayé ce bon donc pamplemousse rose exfoliant corporel au sucre voilà un petit format c'est un 50 millilitres alors voilà je vais sentir ah oui ça sent pas bleu mousse donc ça y est j'ai refait les réglages j'ai trouvé ce qui allait pas j'avais enlevé l'autofocus donc c'est pour ça que c'était pas net donc je reprends donc j'ai un exfoliant pour le corps de chez body shop au pamplemousse rose voilà normalement ah alors non ça sent pas plus mousse la chouquette ça sent trop bon donc la 50 millilitres donc que the body shop exfoliant mangou pamplemousse donc j'ai eu pamplemousse ça vaut 5 euros 50 donc ça ça je vous remonte le petit cahier quand même du coup maintenant j'ai l'autofocus donc un petit cahier avec des voilà c'est mieux tiens si tu veux le tu veux que je te le donne pour l'école donc le petit polissoir je suppose je vous regarderai ce que c'est sur la sur le menu du coup le menu je vous montre aussi c'est tout joli c'est vraiment bien imprimé c'est vraiment oui d'accord mon coeur ensuite donc c'est quoi c'est un eyeliner alors ça moi j'adore et encore que j'ai adopté le eyeliner double embout de chez révolution dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente mais moi j'adore les eyeliner crème et celui là c'est le l'oréal donc c'est bien parce que j'adore tester et c'est marqué golden black je sais pas ce que c'est le golden black je vais regarder vite fait pour pas vous faire une vidéo trois heures mais c'est un noir un peu irisé je sais pas si vous verrez il ya l'air d'avoir des petites les petites paillettes de fragments de doré dedans avec le type alors ça par contre le pinceau je m'en servirai ça c'est sûr parce que j'adore ce genre de pinceau pour appliquer le liner c'est vraiment top super je voulais essayer j'ai jamais j'ai jamais acheté parce que bon je trouve que c'est super cher l'oréal malgré tout voilà donc ça me permet de tester je trouve ça génial et le liner normalement il coûte 17 euros 90 donc déjà entre la pochette le eyeliner et l'exfoliant on est déjà au prix de la boxe donc c'est une boxe super super intéressante je continue l'ouverture je vois un gros tube forcément je vais alors qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est un annail cream donc c'est une crème pour les mains et les ongles ça s'appelle chérie d'amour le packaging est super joli avec des roses dessus des fleurs dessus et qu'est ce que qu'est ce qui m'a que c'est la marque je ne sais pas au nord ce pony une crème 120 millilitres 6 euros 95 on la sent ça sent la rose pas à tester moi c'est vrai que j'utilise pas forcément beaucoup crème pour les mains peut-être plus pas en hiver mais à tester mais de toute façon ça sert toujours ça sent quoi ensuite qu'est ce que j'ai ici un à un crayon à lèvres translucide c'est quelle couleur gris non marron marron beige voilà c'est l'âge c'est léger c'est vraiment léger comme très bien c'est vraiment léger alors est ce que je l'utiliserai parce que moi j'aime bien quand ça marque bien je ne sais pas avoir crayon à lèvres translucide teintes moca ma choupette je peux plus parler là avec toi donc c'est quelle marque c'est styla crayon à lèvres translucide et brillant bon pas brillant 9 euros ça coûte ses moyens oh un rouge à lèvres classe ça ça coûte cher ça ça coûte cher ça ça coûte 23 euros 90 et j'ai la teinte moca chino ça ça doit être pas mal parfois comme teintes or packaging magnifique oui comme il est bon il brille on dirait de l'or on ouvre au du marron et des marrons oui le marron un peu bas c'est bien parce qu'il va avec le crayon pas quand je vais le mettre à côté tu as un super joli brillant vraiment génial par contre là pour le coup on voit très bien ah on voit bien c'est un peu brillant c'est pas un intense mais c'est un nude c'est vraiment joli et avec la race ça ils font fort quand même au niveau de des marques 23 euros 90 c'est le numéro 125 c'est ça a priori pour tout le monde c'est la même chose non non je savais que c'était un rouge à lèvres ah oui oui regarde ça waouh un vernis à ong shine a glaise shine a glaise et c'est le numéro je sais pas c'est pas marqué si c'est marqué mon coeur alors il y a soit le just just be klaus ou put a bow on it et je crois que j'ai le just be klaus il est magnifique il est beau oui les brillants on va l'essayer sur les ongles pourries du moment mais on va essayer alors elles sont tout pourries mes ongles la maison est tout beau je trouve ça je peux faire ah waouh c'est trop beau il est beau par contre ça sent le vernis bah oui ça sent le vernis mon coeur non j'ai fait qu'un bout allez beau mes ongles sont vraiment dégueulasses désolé et alors donc un petit carnet bon ça ça peut toujours servir dans un sac de la marque je sais pas quoi un crayon ça dans le sac à main il est joli avec des petites fleurs ça sert toujours aussi et c'est dans le thème c'est dans le thème de la boxe c'est très cohérent comme comme boxe en fait donc déco des ongles j'ai pas eu ça moi déco des ongles moi c'est en bonus donc c'est en bonus peut-être que j'ai pas moi j'ai pas eu j'ai eu le police soir mais j'ai pas eu la déco des ongles bon en même temps j'ai pas les ongles super donc vous mettez une déco dessus je vois pas l'intérêt mais franchement la pochette elle est trop trop belle je vous la remonte parce que du coup j'ai l'autofocus elle est belle j'adore en plus avec le vernis super bon bah écoutez un super bilan encore pour la boxe à yo va je pense que celle d'après je la prendrai aussi parce qu'elles sont vraiment vraiment top au niveau du je vous ferai je vous marquerai ça quelque part par là ou quelque part par là tout ce que ça tout ce que ça coûte en réalité et combien je l'ai payé mais c'est vrai qu'elle est vraiment celle là elle vaut vraiment le coup et c'est vraiment une boxe de qualité et c'est enfin il va ça vaut il mérite beaucoup plus de reconnaissance je trouve qu'ils sont pas très connus et par rapport à d'autres boxe le prix est vraiment justifié on va on trouve vraiment son compte et et même en étant difficile il ya il ya vraiment des trucs des trucs super et alice qu'est ce que tu fais je vais vous le mercredi alors du coup donc voilà donc c'était pour vous présenter ça je vous mettrai les liens les liens en barre d'info les liens vers les boxe by ova j'ai fait un article aussi sur la celle d'avant c'était la bikini bag vous je m'en mettrai le lien de mon blog en barre d'infos également et je crois que c'est tout donc j'espère que cette vidéo une boxing vous aura plu franchement aller faire un tour sur leur site ils sont vraiment vraiment super moi je regrette pas il ya tous les produits j'utiliserai bon après vous allez me dire il ya des petits calpins des trucs comme ça mais c'est cohérent c'est ça va avec le thème de la rentrée et le retour au travail et on s'en sert toujours finalement surtout quand on a des petits bouts ça sert ça sert toujours des seins pour les occuper on trouve toujours une utilisation pour des petits carnets et voilà j'arrête de parler je parle vite c'est pas grave j'espère que ça vous aura plu je vous fais plein plein de bisous et on dit peut-être à bientôt peut-être sans elles